Musique Mesdames et messieurs bonjour, bonsoir à vous, comment allez-vous ? Bah écoutez, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de notre let's play sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Fier Maman, c'est dingue hein, c'est dingue, comme le temps passe vite, comme on s'amuse. Nous sommes déjà à l'épisode 20, mesdames et messieurs, dans l'épisode précédent, on était tout simplement arrivé ici même au temple du Tout-Puissant et il s'avère qu'il avait été complètement saccagé, dévasté, déserté, voilà, j'ai pas d'autres synonymes en E qui veulent dire qu'il a été détruit finalement. Et donc aujourd'hui nous allons mener notre petite enquête parce que je le rappelle qu'on est enquêteur agréé par l'école Saint-Sévère, je le rappelle, mais bon. Aujourd'hui on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé par Daldemir, ici on a une petite lueur et on s'est arrêté ici même dans l'épisode précédent, c'est parti ! Putain ouais, j'étais vraiment à ça de déclencher la cinématique dans l'épisode précédent, j'ai bien fait de pas avancer plus que ça. Une lueur mystérieuse baigne les lieux. Apodis, notre commandant adoré, c'est une lumière divine qui brille ici, c'est peut-être ici que nous devons faire l'offrandre du fruit céleste. Mais on n'en a plus ? Ah bah si, il lui avait donné. Oxys, mon enfant, tu dois faire l'offrandre des figues. Allez hop, il me les redonne. On reçoit les 7 figues du commandant Apodis. Va faire cette offrandre à présent. Et pourquoi c'est à moi de le faire ? Pourquoi moi d'ailleurs ? Pourquoi tu le fais pas toi ? T'es un peu le boss en fait, c'est toi qui est censé le faire. Donnez les figues en offrande ? Oui ! Allez c'est parti. On donne des figues à une lumière. Oxys, mon enfant, tu dois faire l'offrandre des figues. Non mais c'est bon, on a compris. Il radote un petit peu le petit papy là. Merde ! Mon fil est coincé suivant mes chaises. Attendez. Voilà c'est bon. Oxys fait l'offrandre des figues. Alors petit cadeau. Les 7 Dragon Balls, ils vont invoquer Sharon. Ce serait trop ouf. Ça serait vraiment dingue. On va pouvoir exaucer notre vœu. Ô Tout-Puissant, prenez ces fruits divins que nous vous offrons. Nous lui offrons les figues et rien ne se passe. Ils n'attendent pas notre appel, que se passe-t-il donc ? Oxys, Célestélien et gardien. Apodis, gardien de l'Observatoire. Entendez ma voix. Entendez-vous ma voix. Hé, c'est la voix du Tout-Puissant. Je ne suis malheureusement pas celui que vous, Célestéliens, appelez le Tout-Puissant. La bienveillissance a entraîné la pousse des figues sur l'Igrasile et a permis à votre vaisseau céleste d'arriver dans ce royaume. Petit commentaire, la police est très difficile à lire. Et maintenant, Oxys, tes compagnons et toi avaient rapporté les figues dans le royaume du Tout-Puissant. C'est ainsi que je me suis réveillé de cette éternité de sommeil. Revenez auprès de moi, mes enfants, Célestéliens. Hop, on disparaît. Oh non, mais ce jeu bug de texture qui gâche tout. Pourquoi on est revenu à l'Observatoire ? Quelle est cette lumière qui entoure le Grand Igrasile ? C'est une lumière mauve qui n'a pas de dette normalement. Putain, c'est chiant, ça gâche vraiment tout. Je suis désolé. Bienvenue chez vous, mes enfants Célestéliens. Ça gâche vraiment tout, c'est dégueulasse en fait. On dirait qu'il manque des textures. Enfin, c'est le cas en fait, il manque des textures. Ou alors c'est le truc normal, non, quand même pas. Je suis celle que vous avez toujours connue sous le nom de l'Igrasile. Je suis la fille unique du Tout-Puissant, en personne, du Grand Architecte Zénus. Je suis la déesse céleste. Comment ? Mais suis-je éveillé ? Chers Célestéliens, vous avez veillé sur le Protectorat pendant très longtemps et m'avez offert la bienveillissance. Tous ces efforts m'ont tiré de mon profond sommeil. Vous avez ma reconnaissance la plus sincère. Et toi, Oxys ? Oui, tu as récupéré les figues que nous avions cru trouver avant de les reprendre. Nous t'en sommes éternellement reconnaissants. Dame Céleste, si vous me permettez de vous appeler ainsi, quel événement vous a poussé à devenir le puissant Igrasile ? Je l'ai fait pour protéger les mortels et leur royaume. Mon père pensait avoir commis une erreur en les créant et avait décidé de les faire disparaître. La fameuse cinématique, au tout début. Ah non, pas du tout, c'est pas maintenant. Oui, les mortels ne sont pas dignes de vivre dans mon royaume. Ils sont une aberration. Poussière, ils sont, et poussière, ils redeviendront. C'est exactement ça, la cinématique qu'on a vu au tout début. C'est le méchant Zénus qui avait lancé un Makenko Sapo, sur la planète Terre. Je t'en prie, il n'en fait rien. Et sa fille céleste l'avait contrée, de par sa magie. Sa magie céleste. J'étais obligé de faire cette petite vanne. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi me défies-tu ? Pourquoi décides-tu de leur venir en aide ? Père, j'ai confiance en ces mortels. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas détruire le royaume, je vous en prie. Oh, mais elle a un grand cœur. Tu oses remettre en question ma volonté ? Tu oses t'opposer à moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Céleste, quelle est cette insolence ? Je vais me transformer en arbre, papa. Parce que tel est ma destinée. What the fuck ? Ok, tu as des pouvoirs, mais à quel moment tu peux te transformer en arbre ? C'est nul comme pouvoir. Mais, ah, il y a son petit visage coincé dedans. Si c'est là la seule façon de sauver les humains, je me transformerai. Je sauverai, je serai l'Igrasil, le grand arbre du monde. Mon corps ne reprendra sa forme originale que lorsque vous aurez la preuve de la bonté qui habite le cœur des humains. Il y a de la pureté dans l'âme des humains, il y a du bon. Je vous le prouverai même si je dois renoncer à ma liberté pour cela. Comme tu t'emportes. Tu ne sais pas quelle folie tu es en train de commettre, Céleste. Si jamais cette preuve ne se présentait pas, tu conserverais cette forme pour l'éternité. Mon enfant, qu'as-tu fait ? Mais c'est toi qu'as-tu fait, là ? T'es un malade ? T'as voulu me faire exploser la terre, espèce de fou ? Qu'il en soit ainsi, ton imprudence suspend mon geste. Les mortels verront un autre jour se lever. Qu'il y ait des êtres pour servir ta cause. Qu'il y ait des êtres veillants sans cesse sur les êtres humains en attendant une preuve de la pureté intérieure. Mais sache-le, Céleste. Le jour de ton réveil ne viendra peut-être jamais. Waouh. Mais du coup, les figues, c'est quoi ? Elles donnent des fruits, mais pourquoi elles donnent des fruits ? La bienveillissance que vous avez recueillie était cette preuve de pureté mortelle que j'attendais. J'ai pris la forme d'Ikrasil pour convaincre mon père que la bonté existait dans le cœur des mortels. À force de m'apporter de la bienveillance, les figues devaient finir par arriver à maturité. Donc en fait, on fait pousser les figues, et après on les prend, et on lui redonne. What the fuck ? Et lorsque ces figues seraient apportées au Royaume du Tout-Puissant... Ah ouais, il fallait les rapporter là-bas. D'accord. Zénius a créé l'observatoire, et vous, mes enfants célestéliens, pour prendre soin de moi. Pour veiller sur les mortels, pour recueillir de la bienveillissance, pour me l'offrir. Pour cueillir les figues qui pousseraient un jour, et grâce à leur pouvoir, me sortir de mon sommeil. Ah la police est vraiment chiante à l'air. C'est donc pour cela que nous avons œuvré tout ce temps. Mais le Tout-Puissant, serait-il cette lueur maléfique qui a frappé notre Royaume, et le sien aussi, aurait-il pu... mourir ? C'est ça que tu essaies de nous dire, Apodis. N'ayez crainte, si mon père avait cessé d'être, je serais aussi parti pour un autre Royaume, et ce monde aurait cessé d'exister. Il est avec nous quelque part, même s'il n'est pas dans le Royaume du Tout-Puissant. Mes enfants célestéliens, je dois vous confier quelque chose. La lumière qui a violé le Royaume du Tout-Puissant, celui qui en est à l'origine lui-même aussi, va détruire notre monde. Elle est énorme par contre, enfin, genre, comparé à nous, la taille, elle fait cette taille-là, elle sort de la caméra. Il a fait connaître l'Empire des profondeurs du temps, sa haine rayonne du palais situé au cœur même de ce dernier. Oxys, célestéliens et gardiens, tu dois te rendre au cœur de l'Empire Clenfer et délivrer l'humanité du mal qui l'habite. Je vais t'ouvrir la voie. Parce que t'as des pouvoirs magiques. Mais si t'as des pouvoirs magiques, pourquoi tu butes pas tout le monde, genre comme ça, là ? Hop, tu fais ça. J'ai raté mon claquement de d'âge, je recommence. Attends, mais je suis une merde ou quoi ? Putain, j'ai découvert que je peux pas claquer de la main gauche. Est-ce que c'est incroyable ça ? Non. Cet arbre d'un bleu pour te pur te guidera vers les terres de la maison Clenfer. Genre, je sais pas, son père, il peut détruire la terre avec un petit rayon rouge, et tu peux la sauver avec un petit rayon bleu. Alors, si tu peux sauver le terrien, tu peux peut-être détruire les gens méchants aussi. Une fois vaincu le mal qui vit au cœur de ce domaine, le monde sera à nouveau en sécurité. D'accord. Oxy, je t'en prie, tu dois libérer le royaume mortel du mal. T'inquiète. De toute façon, je fais que ça depuis le début, sauver tout le monde, donc bon. Une fois de plus, une fois de moins, qu'est-ce que ça peut me faire ? Moi, ça me dérange pas. Quelle tragédie, quelle bienveillance que la déesse céleste se soit sacrifiée pour protéger l'espèce humaine. Il est bon que nous ayons servi le grand arbre du monde tout au long des siècles. C'est un maître plus que valeureux. Mais aujourd'hui, le monde des mortels est une fois de plus menacé par l'Empire que l'Enfer. Toi seul est capable de le sauver. Tu dois aller au palais de l'Enfer pour éradiquer le mal à sa source. Très bien, mais on s'est parti, la police. Je veux pas parler aux autres parce que j'en ai rien à foutre. Je les aime pas trop. On va dire, ils se prennent le chuchou magique. Et c'est parti ! Hop, là, ils sont téléportés, ce qu'ils vont super vite. Un rude combat t'attend, mon petit. Le monde entier compte sur toi. Tu as peut-être intérêt à aller dans une église ou à te confesser avant de partir pour l'Empire que l'Enfer. Mais frère, me dis pas ce que je dois faire. Si je veux partir maintenant, je pars maintenant. Mais, laissez-moi partir ! Non, mais c'est quoi ces conneries ? Et pourquoi tu m'as pas laissé y aller au tout début ? Attendez, je regarde un truc... Je n'ai pas besoin d'aller au Royaume du Tout-Puissant. On n'a pas besoin d'y retourner, on est d'accord. Oui, on a tout exploré là-bas. Écoutez, le Palais de l'Enfer. Let's go ! On est parti, là, maintenant ! C'est maintenant que ça se passe ! Par contre, il a peut-être raison, j'aurais peut-être dû aller dans une église, enfin, au moins dans une auberge pour me soigner. Je vais regarder vite fait mes points de vie. Vont voir ce que j'en suis, si je suis large ou pas du tout. Ah, il y a le chouchou qui se pose sur l'arroi. C'est vraiment bizarre des fois, des trucs très bizarres. Hop, je vais baisser ça un petit peu, voilà ! Mais oui, il faut me le dire si ça va pas, personne ne me dit rien aussi. Comment voulez-vous que je le sache ? Alors, ouf ! Non, ça va ! C'est raisonnable ! Franchement, ça va ! Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas traîner ici, on va foncer ! Premier combat, mesdames et les cieux ! Après absolument 11 minutes d'épisode ! Eh bien, écoutez, on va fuir ! Dommage, on ne peut pas fuir ! Merde ! Je voulais foncer directement sans plus attendre, sans perdre de temps ! On va faire ça, on va pas s'attarder à traîner ici ! Quoique, ici, il y a quand même des choses intéressantes à récupérer ! Eh, attendez, non, je vais repenser un truc encore mieux, finalement ! Attendez, on va juste fuir ! Voilà, parfait ! Avant même d'aller ici, je vais être relou, mais avant même d'aller ici, on va aller tout simplement... Est-ce que je peux me retéléporter ici, Morteresse ? Non, mais non, je peux pas ! Attendez, je vais juste rentrer dans la maison, pour pouvoir me téléporter ici, après ! Mais putain, mais d'où tu m'as vu, toi ! Des carillons, là, bah écoute ! Ah oui, en même temps, il a l'œil arraché, donc son œil était peut-être derrière sa tête à ce moment-là ! C'est peut-être pour ça qu'il m'a vu ! Bon, écoutez, je vais juste rentrer dans le bâtiment, après, je peux m'y téléporter, ça m'éviterait de revenir en train et tout à chaque fois, sinon ça va être relou ! Je sais pas si je peux me téléporter dans cette zone directement, je crois pas, hein, je suis pas sûr ! Dans le doute, on va essayer... Pourquoi y'a ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oxide, mon enfant, une force maléfique protège la Forsteresse, ou ce démon demeure ! Sans déconner, je n'avais pas vu ! Je vais t'ouvrir la voie ! Oh, merci, Céleste ! Elle est vraiment incroyable, hein ! Mais je ne peux rien faire de plus ! C'est à toi que revient la tâche d'éliminer l'origine du mal, seules mes prières pourront t'accompagner ! Mais comment ça tu peux rien faire de plus, c'est déjà incroyable, Céleste ! Arrête de te dénigrer comme ça ! C'est bien ce que t'as fait, tu nous as ouvert la porte ! Oh là ! On va pas se péter à contre lui maintenant, si ! Qui se l'aurait-il bien pu être sinon vous, Oxide ? Quel plaisir de vous revoir ! Comme vous me l'avez prouvé en libérant les malandrins de la Morteresse, j'ai eu tort de ne pas vous prendre plus au sérieux ! Je dois admettre que Makassin en est le principal responsable, c'est à cause de lui que le Roi Gauvin nous a blâmés ! Quelle inconvenance, je laisse mes sentiments pour rendre le dessus, je suis sur le point d'exploser ! Je vais devoir m'en prendre à quelqu'un, à savoir vous ! Ah ouais, on se pète à contre lui genre direct ! Eh bien écoutez, des cuirasses s'approchent et le Général Makulot s'approche ! Putain ça me fait chier, je voulais faire autre chose avant ! J'ai été pris de court, bon bah écoutez, on va défoncer d'abord ces petits enculés ! On va faire tout de suite une méga protection ! Euh, tu vas nous mettre un petit euh... T'as pas la méga protection encore toi, bah non ! Puis tu l'auras jamais, d'ailleurs le prêtre ne peut pas l'avoir, j'ai appris ça de par Saya ! D'ailleurs si tu passes par là, merci à toi en tout cas de me l'avoir appris, lors d'un live ! La classe prêtre ne peut pas avoir ce sort, du coup qu'est-ce qu'on va faire ? Bah écoutez, on va faire un multi-coup, c'est nul mais on va faire ça ! Et là on va faire une petite terraflure sur lui ! Défoncer les petites armures en premier, bien sûr ! Comme ça après on est tranquille, on peut s'attaquer directement à Makulot ! Parfait, on s'en sort un DM, il a deux sorts ! Il fait ça mais on s'en fout parce qu'on va pas lui lancer de sorts, de toute façon on va faire que des attaques physiques ! Ah ouais, ils font quand même un peu de dégâts ces petits enfoirés ! On va faire attention quand même ! On va prendre soin de nous ! Ok, il est toujours pas mort ! Méga protection, qui vient un peu tard mais c'est pas grave ! On aurait préféré qu'elle joue en premier mais bon ! Palawa n'est pas là pour jouer en premier ! Tac ! On va en faire pareil ! Méga protection ! Euh, je vais pas faire un multi-coup parce que c'est nul en fait ! Je vais surtout faire euh... Je sais pas euh... J'ai pas envie de gaspiller trop de PM parce qu'on en a pas beaucoup ! Porte épique ! Allez vas-y on va faire ça ! Et la coup de grâce ! Super tornade ! Aïe 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 ! J'aurais peut-être dû commencer à soigner avec Innocris en fait ! Plutôt que de faire un vieux porté-pique ! Ça va rien faire du tout en plus ! Ok, les transits de peur ! On aurait préféré qu'on a joué avant le... Le McCloud ! Ça nous aurait permis d'éviter son attaque ! Enfin ses deux attaques d'ailleurs ! Allez, super ! Et deux, un ! Putain il nous reste que 4 PM là par contre sur Oxys ! Fais chier ! On a encore le partage de PM sur Palawa ! Bon, alors les gars on va faire ça ! Attitude d'attaque du Faucon ici ! Toi tu vas faire un petit partage de PM du coup sur Oxys ! Toi tu vas faire un multi-soin par contre ! Parce que là on commence à être un peu dans le mal ! Et toi Teraflure ici même ! Putain ! Ah oui bah oui il avait sa tension augmentée ! Il avait la tension augmentée ! Super flamme ! Ça va ! On subit bien ! Enfin genre on tank bien quoi ! On a pas mal de PV ! Et le multi-soin qui nous met tellement bien bien sûr ! Ça c'est très très fort ! Hop ! Bah voilà parfait ! Lui il est mort ! On va donner une OPM à Oxys ! Et là on est reparti ! On va focus ce petit bonhomme ! Et puis euh... On va lui mettre ce qu'il mérite hein simplement ! Attaque du Faucon ! Et en plus ouais c'est un... Non c'est pas un Faucon c'est une chouette ! Bon c'est un truc qui vole avec des ailes quoi ! Et des plumes ! Ça va ! C'est à peu près similaire ! Du coup ! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici avec l'Innocris ? On va pas attaquer ! Ça sert à rien ! On va faire un... Un coup bestial ! Bah allez un coup bestial ! On va tenter le coup bestial ! Hé ! C'est pas mal hein ! Pour l'Innocris ça fait des bons dégâts je trouve ! Elle a mis un point de dégâts en moins que son level ! Elle est de niveau 38 ! Super tornade ! C'est pas grave ! Bon en vrai je pense que... Enfin il est pas compliqué du tout ce petit bonhomme hein ! Je pense pas qu'on... Qu'il nous fasse galérer ! Pour l'instant on touche du bois hein ! Ça se passe très bien mais attendez ! On sait jamais ce qu'il peut se passer ! On va essayer un petit coup d'Hermès pour voir ! Hop ! Térafleur ! Ouais ouais maintenant le... Le porte-épic qu'on a fait avant c'était pas mal hein ! Euh... Je sais pas si... Non c'était pas porte-épic ! C'était coup bestial je crois ! Réflexion ! On s'en tape de ce truc ! Je vais me soigner au prochain tour ! Allez petit coup critique qui va bien ! En vrai ouais on se met bien hein ! L'attaque du faucon ça nous carry... Ça nous carry plutôt pas mal la game ! Euh... Allez petit scratch ! Pour changer un peu ! Hé ! Scratch ça peut faire du dégât hein ! Parce que là il a raté un coup je crois ! J'ai cru voir qu'il avait raté un coup ! Ouf ! Kansa ! Attention à toi ! Mais s'il avait pas raté euh... Ouais on aurait pu faire un peu de dégâts quand même ! On va peut-être faire du scratch à la place de la Téraflure ! En plus le scratch ça coûte 0 PM ! Je crois que la Téraflure ça coûte un petit peu ! On va voir ça tout de suite ! Hop ! Hop ! Euh... On va refaire multi-soin pour être sûr ! Euh... Scratch ça coûte 0 ! Et Téraflure ça coûte 0 en fait ! Un fiche 2 coups puissants d'affilé un ennemi ! Et gratine 4 fois un ennemi ! En succession rapide ! Je sais pas j'ai l'impression que ça fait plus de dégâts ! Alors que normalement Téraflure est censé faire plus mal ! Est-ce que je me trompe ? Ah non il a touché 4 fois ! C'est juste qu'il y a un petit décalage entre le son et le moment où ça tape ! Bon bah écoutez Téraflure est peut-être plus fort finalement ! Je sais pas ! Parce que là on a pas fait beaucoup beaucoup de dégâts ! Et par contre aussi ce gladiateur là putain il... Il charbonne hein ! Chaque attaque c'est un... Un calvaire pour lui ! Pour le maculote ! Euh... Allez Tôneur Divin ! On peut se permettre de faire ça ! Téraflure ! Ah bah voilà ! Parfait ! Ouais j'ai l'impression que Téraflure fait quand même plus mal hein ! C'est des dégâts... euh... Des dégâts sûrs quoi ! 6 points pour toi Inocrise ! Qu'est-ce qu'on montait avec Inocrise la fois ? C'est quoi fois ? Euh... bah attendez non ! Je suis en train de penser à un truc ! Euh... Parce qu'en fait bientôt Inocrise va changer de classe ! Et quand je dis bientôt c'est vraiment incessamment sous peu ! Du coup ça sert à rien que j'augmente tout de suite ces trucs en fait ! Faut mieux que je garde ses points pour sa nouvelle classe ! Ah je sais pas ! Je vais les garder pour l'instant et on verra quand j'aurai changé la classe ! On verra ce qu'on fera mais pour l'instant je vais les garder ! Une fiale d'élixir du sage, ok, sympa ! Ça peut toujours servir ! Je vous ai encore sous-estimé on dirait ! Mais je ne vous ai envie pas ! Un sort bien pire vous attend à la personne du Général MacLeo ! Dernier représentant du trio Micmac ! Le palais ne craint rien ! Avec lui j'aurais pourtant tant aimé vous humilier en personne ! Allez ça dégage ! On en a quand même déjà buté 2 sur 3 des membres du trio Micmac ! Ils ne sont pas super forts ! Alors, du coup est-ce que je peux me téléporter ici ? Palais de l'enfer ! Parfait ! Bah écoutez on va se rendre tout simplement à Finfleur ! Vous allez voir ! Déjà on va en profiter pour se soigner aussi, ça peut être sympa je pense ! On va tout de suite prendre notre battle ! Ici même ! Parce que maintenant qu'on a les clés on peut descendre ! Comment on fait ? Non, pas ça ! Ça ? Oui ! Hop ! On va aller chercher les coffres en dessous ! Enfin ! Depuis le temps que j'avais envie de les ouvrir ! On va pouvoir y aller, ça y est ! C'est maintenant ! En vrai je sais ce qu'il y a dans un coffre, mais pas dans les autres ! Allez, après on ouvre la porte ! Lame du faucon les amis ! Et ça c'est incroyable ! Et l'autre c'est quoi ? Ah d'accord, l'autre c'est nul à chier ! Et ça c'est trop bien, j'adore cette arme en fait ! Vous allez voir ! Voilà, c'est un peu moins fort ! Même beaucoup moins fort ! Mais ça attaque deux fois en fait ! Et du coup quand on fait ça, plus l'attaque du faucon, ça attaque quatre fois ! Et moi je trouve ça trop fort en fait ! La lame du faucon ! C'est trop bien ! Et du coup ça, est-ce qu'on ne pourrait pas le donner à quelqu'un d'autre ? Non ! Et sinon, et sinon, bah écoutez voilà ! On a récupéré nos petites épées, on est très très contents ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue directement l'aventure ? Ou est-ce qu'on irait pas faire des petits coffres ou des petits machins un peu partout ? Qu'on aurait oublié précédemment ? Enfin oublié ! Qu'on ne pouvait pas ouvrir en tout cas ! Je pense qu'on va essayer d'aller ouvrir des coffres, on va notamment aller à... Ici même ! Non c'est pas là où je voulais aller, merde ! C'est absolument pas là où je voulais aller ! Attendez ! On va aller... A Riff Soul ! Où est-ce que c'est ? Là ! Il y avait un coffre qu'on n'avait pas pu ouvrir ici ! Je vais juste faire les 2-3 que je connais de nom, enfin de tête en tout cas ! Parce qu'après, pour connaître l'impression de chaque coffre, il faut laisser tomber, c'est impossible ! Ah merde ! Il s'est déjà ouvert ! Et il y a un peu de... Dora chez moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu ! Putain ! C'était Zénus là, il est vénère ! Quand on arrive à libérer sa fille ! Bon bah c'était pas là du coup, je suis complètement trompé ! Il me semblait que ces coffres étaient fermés ! Qu'on ne pouvait pas les ouvrir ! Bah écoutez, on va aller à Pontodi ! Et après on va aller à... À... Comment ça s'appelle ? Merde ! Déjà je sais qu'à Pontodi, dans le... Enfin, chez Akameda, il y a des coffres derrière ! Et après il y a des coffres aussi... Ah putain merde, j'ai oublié où est-ce que c'est ! Bah écoutez, on ira nulle part du coup ! Déjà premièrement, il y a la boutique là-bas, qu'on ne pouvait pas ouvrir ! On va l'ouvrir ! Normalement il n'y a pas trop trop de trucs intéressants dedans, mais voilà, on sait jamais ! Hop ! Voilà, ça s'est ouvert ! Et là dedans il y a une petite boutique ! Normalement il y a des bons objets, mais euh... Moi je trouve pas que c'est facilement aussi fort que ça hein ! Allez, montrons-moi ce que t'as, on sait jamais ! H de bourreau ! Tu vois, il y a pas grand-chose d'intéressant finalement ! Taux de parade, 4% ! Ça c'est ouf ! 5,5% ! What the fuck ! Qui lance altération s'il est utilisé comme objet en combat ! D'accord ! On va juste regarder s'il n'y a pas des trucs, vite fait ! Euh... Ouais... Y a pas grand-chose hein ! On va pas se mentir ! Y a pas grand-chose du tout ! Bah peut-être qu'on va prendre au moins les boucliers si on peut ! Ouais on peut absolument pas ! Ça coûte 27 putains de mille ! Autant vous dire que 27 putains de mille c'est cher hein ! C'est très cher ! On a pas un rond ! Enfin vous me direz, j'ai pas fermé hein ! J'ai pas fermé beaucoup d'or ! J'avais dit que j'irais fermer les golems d'or à Wadi ! J'y ai absolument pas été ! Et franchement euh... Je trouve ça pas plus mal parce que sinon j'aurais beaucoup trop d'armes finalement assez fortes ! Et pour l'instant je m'en tire très très bien sans donc écoutez ! Ça aurait été encore plus simple sinon ! Allez hop ! Mini médaille ici ça fait plaisir ! Y a 4 coffres ça fait plaisir ! 5 pardon ! Je sais même pas compter ! Fouet de démon ! Qu'est-ce que c'est cette merde ? Bagdos ça doit être un truc maudit certainement ! Ça c'est un truc nul ! Y a que des trucs nuls ? 3000 pièces d'or ! Y a que des trucs nuls à part la mini médaille ! Oh pardon ! Mini médaille coup en l'air ! Allez j'en fais 2 du coup parce que je l'ai raté désolé ! On va le parler à ce petit bonhomme ! On va voir si on a pas des trucs euh... Avec toutes les médailles qu'on peut lui rapporter aujourd'hui ! 28... 32... Viens j'ai pas vu ce que c'était la compense des 32 ! Bon bah c'est pas pour maintenant en tout cas ! On a passé une mini médaille dommage ! Et bah écoutez on a fait un peu le tour euh... Le tour du monde en 80 jours ! On va pouvoir retourner du coup à... Attendez ! Chérubel, Plicata, Ablicia, Basili, Abeille des Vocations, Port Pêche, Wadi, Filfleur, Piclata, Pontodi, Rivesol, École Saint-Sévère, Draco, Cardis... Ouais non je vois pas euh... Non 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 ! Je crois qu'on a tout fait ! Bah écoutez direction le palais de l'enfer ! Je me suis pas soigné mais c'est pas grave hein ! Écoutez euh... Franchement ça va ! Ça devrait le faire ! Après je vois qu'ici il y a deux zones ! Y a une zone en haut et une zone sur la gauche ! Je vais quand même aller voir vite fait ce que c'est rapidement ! Parce que j'ai oublié ce que c'était cette merde ! Euh... J'ai envie de savoir ! Pour ma culture personnelle ! Peut-être qu'on a des items à récupérer ou quelque chose à faire ! Allons voir ça de suite ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a des scintillements c'est quoi ? Ok bah c'est nul à chier ! C'est nul ! Très bien ! On va aller à gauche là-bas vite fait ! Hop toi tu dégages ! On sait jamais peut-être qu'on va trouver quelque chose... Oh mec euh... T'abuses ! Laisse-moi tranquille ! Oh il est tout seul ! Allez ! Dracal Fatal ! Je vais te désinguer en vitesse ! Voilà la lame du faucon vous avez vu hein ! Ça a tapé 150 une fois ! Et là c'était juste une attaque simple ! Et ça a eu un deuxième coup mais il était déjà mort ! Mais c'est trop trop fort quoi ! Alors c'est super fort ! Alors certes on fait moins de dégâts bruts mais euh... Étant donné qu'on met deux coups bah finalement on fait plus de dégâts quoi ! Et avec l'attitude d'attaque du faucon bah c'est... C'est juste abusé en fait ! C'est juste abusé ! Hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai réussi à semer le béca chasseur je suis content ! Qu'est-ce qu'on est ici ? Quelle est cette chose ? Morteresse ! Ah c'est la morteresse ! D'accord ! Ok ! Et bon on en a rien à foutre en fait hein ! On se casse ! Très bien ! Je savais pas que c'était juste ici ! Oh écoutez on va pas marcher hein ! Par contre hop ! On peut se téléporter à foison, à volonté et gratuitement ! Donc on va faire ça hein ! Attendez ! On a des pouvoirs autant les utiliser ! A quoi ça sert sinon d'avoir des pouvoirs ? Ça ne sert à rien ! Allez c'est parti ! On va commencer notre exploration de... Du palais de l'enfer ! Et là je sais qu'il y a quelque chose d'incroyablement génial ici ! Notamment une quête ! Pour débloquer une classe ! J'ai pas envie de trop spoil ! Mais on l'aura pas dans cet épisode là ! Je vous lis tout de suite la classe ! On l'aura dans l'épisode prochain parce que je le ferai de mon côté ! Parce que sinon ça va être chiant comme d'habitude ! Un squelette nord s'approche d'une machine à tuer ! FUI ON ! Non ! C'est un échec ! Je sais pas s'il y a un endroit où on peut se soigner ici ! Ce serait cool ! Mais ça m'étonnerait étant donné qu'on est en repère ennemi ! Je pense pas qu'il soit assez sympa pour nous laisser nous soigner ! Mais sait-on jamais hein ! J'ai pas souvenir de ça ! Donc ça se trouve il y a peut-être un endroit ! Parce que là clairement on est mal en terme de PM ! Il nous crise a plus trop de PM ! Et c'est un peu elle qui nous soigne en fait finalement ! Ramolo ! Allez si tu veux ! Si ça te fait plaisir ! Voilà ! Moi c'est ça qui me fait plaisir c'est de prendre la fuite ! Je vais utiliser certainement un petit objet ! Non ! Objet, objet courant... Où est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça quelque part ? Sac ! Au sacré ! Parfait ! Voilà ! Parfait ! On serait un petit peu moins embêtés maintenant ! Maintenant j'ai plus qu'à faire attention ! Mini médaille ! Regardez ! On va faire un coup à l'air invisible ! Et ça c'est ouf ! Un point d'intif négatif ! Certainement quelque chose de maudit aussi ! Là-bas on a quoi ? On va aller là-bas en premier ! Et je crois que c'est ici ouais ! Il me semble que c'est là qu'on a notre petite quête ! Oh là tout ce qu'il y a ! Regardez-moi ça ! Bon je crois qu'il y a une cani-boîte dans le lot ! Lance céleste ! 5000 pièces d'or ! Parfait ! Je suis en train de faire un opening là ! Et mini médaille ! Non mais c'est cool ! Là c'est grave cool ! Coup en l'air invisible encore une fois ! Euh... Je vais juste regarder la lance ! Voir si c'est pas plus efficace ! Enfin pas plus puissant sur... Sur Inner Christ ! Oh yeah ! Bon c'est pas énormément plus puissant ! Mais quand même ! Quand même quand même ! Très cool ! Bon par contre toi dégage s'il te plait mon petit pote ! On a 19 000 pièces sur nous ! On commence à se mettre bien finalement ! Bon il a pas envie de dégager ! On va se soigner pendant ce temps-là ! Tu veux pas bouger mon pote ! Est-ce que je passe ? Non je passe pas on est d'accord ! Mais mec c'est abusé ! Putain ! Allez ! Arrache-toi là ! Ok je passe en fait ! Oh putain ! Mais je fais n'importe quoi ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Oh là là ! Mais ça me saoule vraiment ! Ça c'est dégueulasse ! Je suis passé quoi ! Et j'ai fait n'importe quoi après ! Oh là ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Par malade ! Allez ! Fuyons ! Mais écoutez ! Pendant qu'on est à ce petit épisode 20 de Dragon Quest 9, Les Sentinels du fermement ! À 30 minutes de vidéo exactement ! Je vais vous parler, vous faire une petite annonce, enfin une petite annonce en quelque sorte ! Je vais lancer très prochainement un nouveau let's play évidemment ! Quand ce jeu sera terminé ! sur Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Modi ! Et il y aurait une petite particularité à ce nouveau let's play ! C'est qu'il sera en live en fait ! En direct du coup ! Je ferai ça certainement tous les samedis ! Donc je ferai un épisode tous les samedis de 3h je pense ! Et je couperai ça en vidéo d'une heure ! Donc si vous voulez passer en live ! Bah ça sera avec grand plaisir ! Les portes sont ouvertes comme on dit ! Et si vous ne voulez pas ! Et bah on fera la même chose que pour ce let's play ! C'est à dire que je sortirai un épisode tous les dimanches ! Probablement à 10h30 aussi ! De 1h sur le jeu ! Sauf que du coup ce sera en live ! Donc ce sera différent ! Ici on a une petite armoire ! Et c'est super bien cette armoire ! Un des livres est intitulé Les secrets du sage suprême ! Oxys le prend et le livre se met soudain à parler ! Âme sainte ! Les sages sont les maîtres de la magie ! Mais ils doivent se donner du mal pour éveiller ce don divin ! Mais une fois le don éveillé ! Toutes sortes de sorts super chouettes sont disponibles ! Et les résurrections ! Explosions magiques ! Je suis le sage suprême ! Je ne me souviens pas avoir porté un autre nom ! Tu veux devenir un sage ? Je peux t'aider si tu réussis un petit test ! Je suis désolé ! C'est juste que je trouve cette discussion épuisante ! Bref pour devenir un sage tu dois... Oh pardon ! Pour devenir un sage tu dois vaincre 5 grands trônes avec le sort flamme ! Tu acceptes ? Bien sûr ! Le sage c'est vraiment trop trop fort comme classe ! Allez ! Du coup on accepte cette petite quête ! J'irai la faire de mon côté ! Dans l'épisode prochain pardon ! On aura la classe sage ! Et j'essayerai certainement aussi d'augmenter le level de Enochris du coup ! Parce que c'est elle qui va passer sage ! Donc voilà ! En tout cas j'espère que cette petite annonce vous fait plaisir ! Et puis on ira décrescendo ! C'est à dire que là j'ai commencé par le 9 ! Après je ferai le 8 en live et puis je ferai le 7 etc etc quoi ! Ca va être sympathique ! Alors après pour ce qui est des horaires de diffusion ! Bah moi je tournerai du coup le samedi ! En direct ! Certainement euh... Je sais pas à partir de 14h par exemple ! Ca ça fait de 14h à 17h ! C'est pas trop mal je pense ! Et les épisodes du coup les vidéos sortiront le dimanche à 10h30 ! Et il y aura un épisode par semaine ! Voilà ! Voilà voilà ! C'est tout pour moi ! Bon mais très cool ! En tout cas on a débloqué la quête ! Enfin on a débloqué ! On a pas encore la classe mais on a la possibilité de la débloquer ! Donc ça c'est très très bien ! C'est un premier pas vers notre team ! Notre dream team ! On va explorer vite fait cette zone ! Euh... Je crois pas qu'il y ait grand chose ici même ! Petite statue là il y a un coffre ! Faudrait qu'on aille le chercher un de ces jours ! Toi tu vas me laisser tranquille mon pote ! Attendez je vais rentrer là dedans pour le... Pour le faire disparaître ! Voilà ! Je vais explorer d'abord ici même ! Moi je veux tout explorer bien sûr ! C'est super important ! Ok il y avait rien ! Par contre avant même de venir ici est-ce que j'ai exploré tout de l'autre côté ? Parce que je suis rentré j'ai été directement à droite mais il y avait le côté gauche aussi ! Et je crois pas... On y a pas été hein ! On est d'accord ! On a foncé direct à droite ! Après je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose là-bas mais bon ! Dans le doute on va aller voir ! On a le temps de toute façon ! On a clairement le temps ! Et puis si vous trouvez ça long n'hésitez pas aussi par exemple à mettre la vidéo en accéléré ! C'est possible de faire ça ! Vous cliquez sur les trois petits points et puis vous mettez vitesse de lecture 1,5, 1,75... Vous faites plaisir quoi ! Et si vous trouvez que ce n'est pas assez long vous pouvez mettre 0,25 par exemple ! Mais là ça va être bizarre ! Mais faites-vous ce que vous voulez ! Vous êtes chez vous ici ! Alors ! Côté gauche qu'est-ce qu'on a ? Déjà on a plein de petits tonneaux et ça ça me fait plaisir ! J'aime bien casser les tonneaux moi ! Les pots surtout ! J'aime beaucoup casser les pots ! D'où l'expression payer les pots cassés par exemple ! Morceau de lave ! Ok ! On a bloc des trucs d'alchimie c'est cool ! Si jamais on veut faire de l'alchimie en séjour... On en fera hein ! Mais euh... Pour l'instant on est très très mal barré pour en faire ! On a aucun objet ! Ici on a des petits tonnelés encore ! Avec rien dedans ! Attendez y'a un passage là ? Non pas du tout ! J'ai cru voir un passage ! Je suis complètement parano ! Et ici on a quoi ? Euh... Bah attendez ! Là ça ramène là donc on s'en tape ! Et là où est-ce qu'on est ? On est dehors d'accord ! Mais écoutez on va tout explorer bien sûr ! Hop ! Oh putain non ! C'est pas le moment de m'emmerder toi ! Hé je pouvais pas l'esquiver là ! Là c'était compliqué de faire la technique du tourbillon ! On peut pas s'enfuir ! Voyons ! Et après j'étais en train de penser euh... Pour les épisodes de Dragon Quest VIII... Peut-être que je les ferais pas euh... Enfin je ferais pas un épisode par euh... Par semaine parce que euh... Vu que ça sera en live... Bah je vais prendre plus mon temps hein bien sûr ! C'est à dire qu'on fera des combats en plus et tout ! Donc euh... Si je fais un épisode par semaine euh... Ça va être long d'avancer ! Donc peut-être qu'il y en aura plusieurs je sais pas ! Je sais pas comment on s'arrangera on verra ! Mini médaille ! Nice ! Bah du coup c'est les trois qui nous manquaient pour euh... Arriver au 32 je crois ! Est-ce qu'on peut descendre par là ? Non ! Je crois qu'on pourrait même retourner voir ça qu'à médaille ! Attendez on en avait 28 il en fallait 32 ! On en a eu 3 ! Ouais en fait on est pas du tout bon ! On est pas du tout bon ! Il nous manque une ! Bah écoutez si on en trouve une autre on ira le voir... Peut-être dans cet épisode pourquoi pas ! Hop ! On esquive ça ! Bon toute la partie extérieure est explorée ! Toute la partie euh... Basse étage a été explorée ! On va du coup pouvoir passer euh... Bah euh... L'autre côté quoi ! Du coup ! A l'extérieur mais en bas ! Est-ce que vous avez compris ? Là on est à l'intérieur en bas et là il faut qu'on aille à l'extérieur en bas ! Et à l'instant on était euh... L'extérieur en haut ! Voilà ! Je sais pas si c'est clair pour vous mais pour moi c'est très très clair ! Donc c'est le principal ! Je crois que moi je me perds pas ! Tout va bien ! Dans le meilleur des mains ondes ! Allez ! Pourquoi c'est fermé là par contre ? Un pilier écoulé bloque la porte on ne peut pas passer par là ! Oula ! Attention aux petits nuages ! Y'a des nuages dans la maison ! C'est à dire que c'est très mal isolé ! Merde je vais se tromper de route là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben attendez ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Comment on fait pour retourner dehors ? What ?! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là ? C'est par là-bas ? Par à droite ? Non ! Ben attendez ! Attendez ! Attendez ! Y'a un truc qui va pas ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment on fait pour retourner là-bas ? Mais what the fuck ? Attendez ! Je suis complètement con ! Bon tout à l'heure j'ai dit que j'étais pas perdu mais en fait si ! Attendez ! Mais attendez ! Attendez ! Attendez ! Je vais partir par là-bas ! Mais qu'est-ce que j'ai branlé ? Qu'ai-je fait voyons ? Elles sont où les portes pour aller dehors ? Ah ben elles sont là-bas tout simplement ! Oui ben voilà c'est bon ! Ok tout va bien ! Tout va bien ! Ok parfait ! Du coup ici on a une porte pour rentrer ! Mais je veux d'abord aller regarder si l'autre sortie était pareille ! Mais en fait non ! Y'a qu'une seule sortie ! Si j'avais été dans le côté gauche ! J'aurais pas pu venir ici on est d'accord ! Dans cette zone ! Bon ! C'est pas grave ! On va aller ici ! Ça ressemble à quoi là ? Là ça a l'air d'être la suite ! Non pas du tout ! Oh ! Ça ça met à être un beau petit coffre ! Ah ! Bouclier des ténèbres ! Nice ! Bon écoutez on va voir ce que ça donne ! C'est pas maudit ça quand même si ! Bouclier noir de jaillisse, résistance aux attaques de feuilles de glace ! Non non c'est pas maudit on est d'accord ! Taux de parade 5 ! Non non c'est pas maudit ! Est-ce que vous croyez que c'est maudit ? Yes ! C'est pas maudit ! Il m'a mis un petit coup de pression ce petit bouclier ! Est-ce qu'on enlève ça ? On aura taux de parade 4 ! Mais par contre on perd un peu de soins magiques ! Non 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 ! On optimise les soins magiques sur InnoCries ! Je le rappelle ! Oh putain ! Laisse moi toi ! Ok il est tout seul parfait ! Il est joli ce bouclier ! Il est très très beau ! Regardez moi ça il est magnifique ! Oh dommage ! Elle s'en serait servie ! Directement ! Au premier tour ! Après l'avoir équipé ça aurait été dingue ! Ça aurait été vraiment incroyable ! Mais ce n'est pas le cas ! Tant pis ! On va aller regarder un petit peu par là bas ce qu'il se passe ! Ce qu'il se trame ! Mais ça m'a l'air d'être la suite ! Attention à lui ! Putain ! Mais je le dis en plus quoi ! Je le dis qu'il faut faire attention ! Putain on peut jamais fuir par contre ça c'est vraiment chiant ! Crapoxic ! Oula c'est quoi cette merde ! Cher de poule ! Ça va on s'en tape ! On se fait lécher par un crapaud c'est un peu dégueulasse mais c'est pas grave ! On peut pas fuir ! Ohlala mais ça me gaffe ! Vraiment je vous jure ! Ça c'est vraiment un des gros reproches que je peux faire au jeu ! C'est que les combats sont chiants en fait ! C'est juste trop chiant ! Moi j'aimerais bien que tu sois tranquille et si tu veux pas te battre tu te bats pas ! C'est tout ! Après c'est ton problème ! Si t'es pas assez haut level pour faire les bosses et tout ! Tant pis ! On va se soigner rapidement parce que Innocris est dans le mal ! Hop ! Voilà parfait ! On est d'accord que ça c'est la suite hein ! Ah mais un truc pour se soigner ouais c'est clairement la suite ! On va en profiter qu'on est là pour se soigner ! Mais putain mais d'où tu me vois toi mec ? T'es connerie ! T'as les yeux dans le dos ou quoi ? C'est pas possible ! Oh putain ! Mais il me voit ! Je suis derrière lui frérot ! Tu fais quoi là ? Eh je vous jure ça me gave hein ! Bon je vais le défoncer rapidement ! Oh putain ! On vient juste de se soigner et tu nous emmerdes déjà quoi ! Abusé ! Antaille méga glace ! Ok ! Ça aurait pu être nu hein ! Quand même là tu m'as déçu petit monstre ! Est-ce qu'on va se soigner ? Non ! On va finir d'explorer d'abord ! De toute façon on va repasser par là pour aller à la suite du jeu tout simplement ! Donc on va d'abord explorer tout le reste ! Voir un peu ce qu'il y a ! Ici on a ça ! On a un petit truc où on a pas été juste ici là ! Avec des petits pots ! Ce bug graphique il fait bien plaisir ! On voit même pas ce qu'il y a du coup ! C'était censé représenter quoi à la base ? On ne sait pas et on ne saura jamais ! On va regarder à l'autre porte là-bas dehors ! Et après on retournera là-bas ! Mais là clairement on approche de la fin ! On a tout exploré je pense ! Plus que cette petite zone et après on fonce à l'étage ou derrière l'étage quoi ! Là on va peut-être avoir un petit coffre un truc ? Ouais voilà exact ! Oula ! Allez un truc bien s'il te plaît ! Ok ! C'est pas ouf ! C'est pas dingue ! Bah c'est bon je crois qu'on a tout exploré ! Ouais 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 parfait ! Parfait parfait ! On va foncer directement au prochain étage ! On va repasser par la case euh... Non pas par la case départ et gagner 200$ ! Non ! Parce que c'est pas le Monopoly ! On va passer par la case euh... Soignage ! Et on va foncer ! Hop ! J'ai vu les petits pots là-bas mais je sais pas si... Mais putain ! Attendez ! Deuxième fois au même endroit quoi ! C'est abusé ! Bon vous me direz on va se soigner donc c'est pas trop grave ! On peut se permettre de perdre un peu de vie mais c'est juste que c'est chiant quoi ! C'est quand même m'emmerde en fait ! Foutez moi la paix ! Moi j'ai rien demandé je suis là tranquillement euh... C'est toujours pareil de toute façon ! Et pour l'instant la lame du faucon c'est pas rentable hein ! Parce qu'on a tapé un seul ennemi deux fois ! Parce qu'à chaque fois on les bute avant ! On est tellement fort ! Que c'est pas rentable ! Alors bon on va se soigner ! Hop ! Parfait ! Voilà ! Et on monte ! Qu'est-ce qu'on a ici même ? Euh... C'est quoi ça ? Bah ça va pas là d'être un truc maléfique ça hein ! Au contraire ça allait d'être quelque chose de... De béni, de positif ! Tac ! On va tout péter là-bas il y a un truc qui m'intéresse par contre ! Oh putain ! Yes ! Il a été tout droit ! Ah ! Objet maléfique ! Lance du démon, dague d'oreille, fouille du démon, recette fouille d'archi démon, dente cobra royal, âge d'exécuteur ! Ok ! Ok ok ! Je pense que c'est des trucs maudits certainement ! Des objets maudits ! Après ouais... Là il disait notamment que pour crafter ces objets Il fallait farmer certains monstres parce qu'ils pouvaient nous au-dropper des tatouages de costauds ! Et pour l'alchimie en fait ça va être beaucoup ça aussi ! Ca va être beaucoup de... De tuage de monstres finalement ! Pour pouvoir gagner des objets ! Et ça va falloir qu'on s'y hâte l'un de ces jours ! Parce que clairement oui je peux finir le jeu largement avec euh... Avec les items qu'on nous propose en magasin ou que je trouve ! Mais euh... Ce serait quand même mieux d'avoir des trucs stylés quoi ! Des trucs un peu alchimisés tranquillement ! Bah écoutez on va monter du coup parce qu'on peut rien faire ici ! On a des livres là ! Mais attendez ! J'ai tout exploré pourtant ! Chapeau de félicité ! Ok ! On a eu deux recettes ! Ok ! Y'a pas grand chose qui a l'air d'intéressant ! Ok ! J'ai rien trouvé qui m'intéresse plus que ça ! Bon bah écoutez ! Mais par contre pourquoi euh... J'ai raté quelque chose ici ! Il faut que je trouve le moyen d'aller là mais je peux pas ! Ah bah y'a une porte là-bas ! Je l'ai pas vu ! Autant pour moi ! Ok ! Bah en fait non y'a rien ici ! Vas-y je peux aller là ! Là c'est cassé ! Ici on a un petit truc par contre ! Oh c'est chiant ! Ça va partout ! J'espère qu'il m'a pas fait venir ici pour rien ! On va voir un coffre ou un truc ! Oh là mais qu'est-ce que c'est que ça ! Y'a des passages de partout ! J'aime pas ça ! Je vous jure j'aime pas ça ! Ah un coffre ! Nickel ! Mini médaille ? Non ! Graine de compétence ! Je vais pas l'utiliser maintenant ! Je vais attendre de voir euh... Si Innocris en a besoin de beaucoup pour redraper son retard par rapport aux autres ! Ou si ça le fait ! Euh là qu'est-ce qu'on a ? What the fuck ! D'accord ! Ça mène au même endroit bon bah parfait ! Bah écoutez du coup la suite c'est ici hein ! On a tout exploré maintenant ! Ok donc là on est là ! On monte ! Et comment on fait pour aller derrière là où y'a le petit seau bleu ? Comment est-ce qu'on fait pour y aller ? Là y'a les coffres qu'on a vus tout à l'heure ! Nul ! Ah ! Là y'a un mini médaille qui nous manque ! Yeah ! En vrai j'hésite à aller voir Zach maintenant parce que... Bah c'est chiant il va falloir qu'on revienne ici après ! On va juste checker vite fait la zone voir s'il y'a pas quelque chose de caché ! Y'a pas l'air d'avoir quelque chose de caché ! Ok ! Et ici on est d'accord que c'est le même endroit ! On va vérifier ! C'est absolument le même endroit ! Parfait ! Ok ok ! Bon ! Et bien écoutez euh... On est comment alors ? On est très très bien ! On va aller voir ce petit bonhomme ! Comme d'habitude on regarde derrière on sait jamais ! Y'a rien ! Ok ! Salut mec ! Les deux autres ont soufflé la chandelle ! Imbécile ! Je suis le dernier du trio Micmac ! Général MacLeo pour vous servir ! Derrière cette porte se trouve le trône de notre miaourifique souverain le Roi Gauvin de la Maison Clenfer ! Et il est hors de question que je vous laisse passer ! Préparez vous à succomber ! Lui il a la classe par contre par rapport aux deux autres ! Solo c'était un porc et un hibou mec ! Ils avaient aucune classe ! Par contre lui il est vraiment stylé ! Avec sa petite boucle d'oreille là sur l'oreille notamment ! C'est vrai ! Il est vraiment stylé ! Alors examinons-le ! Il se prépare à attaquer ! Ok mon pote ! Et là on va voir l'attaque du faucon ! Plus la lame du faucon et ça va être dingue en fait ! Vous allez voir ! Non par contre toi tu vas pas attaquer maintenant ! Tu vas d'abord faire des méga protect ! Et toi coup bestial ! Parce que ça c'est une bête ! Et t'es rafleur ! Allez c'est parti ! On commence à lui mettre ses petits dégâts ! Tranquillement ! Ah ouais ! Il rigole pas ! On va très très vite mettre la méga protection ! Allez regardez-moi ça quoi ! 258 en une attaque simple ! Est-ce que c'est pas fou par hasard ? C'est complètement dingue ! C'est complètement dingue ! Hop ! On va en faire pareil bien sûr ! Méga protection ! On va faire un multi-son tout de suite ! Et t'es rafleur ! Bon par exemple ! Par contre je donne pas cher de sa peau ! Parce que évidemment on est beaucoup trop fort ! Clairement ! Lame de feu il est stylé ! Il est trop stylé ce mec ! Il a vraiment la classe ! Ça me fait chier de le buter en fait ! J'ai rien à qui soit mon pote ! J'ai rien à le mettre dans mon équipe en fait ! Hop ! Voilà ! On a augmenté notre défense nettement ! Et là maintenant on est bien ! Ça va être festival ! On a plus qu'à le défoncer ! Avec tout le monde ! Attaque du faucon ! Coup bestial ! Terraflure ! Et là c'est parti ! Ça va aller très très vite hein ! Je vous le dis ! Qu'est-ce que tu... What ? Aïe 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 ! C'est un malade ! Ah ouais ! En fait il est quand même intéressant ! Faut genre intéressant en terme de... De gameplay quoi ! Je veux dire il est assez complexe quoi ! Genre son attitude là qui permet de... Bah déjà de faire des gros dégâts ! Ça fait un peu mal ! On va pas se mentir ! Et la deuxième attitude s'il la fait souvent ! Qui met souvent nos personnages à la terre ! C'est chiant quoi ! Coup de grâce par contre tout de suite ! Et là on va faire un truc par contre ! Attitude ! J'ai pas le bouclier humain encore ! Merde ! Ah j'ai pas le bouclier humain ! On va faire soin partiel sur Oxys ! Et sort euh... Soin partiel sur Oxys ! J'aimerais bien le soigner très très vite ! Oh putain ! Ah ouais ! Ouch ! Comme on dit ! Oh non ! Oh non ! On avait notre coup de grâce ! Ok ! Bon ! Ça s'annonce peut-être plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait finalement ! Rappel sur... Ah il est sur Oxys ! Clairement il fait plus de dégâts que Palawar ! On a encore notre... Notre méga protection d'activé ! Donc pas besoin de rappeler... De rappeler Palawar pour en refaire ! Ah il est chiant par contre à faire ça là ! Yes ! Il a rien subi ! Bravo ! Bon par contre il a pris ça ! Mais c'est pas grave il a attaqué avant ! Yes ! Bravo ! Attaque du Faucon ! Euh... On va rappeler Palawar ! On va essayer de la rappeler si possible ! Allez Inocris ! On prend sur toi ! Dommage ! C'est pas grave ! Multilame ! Ok Oxys n'est pas mort parce qu'il a réussi à esquiver une attaque sur les deux donc c'est très très bien ! Ah il a fait une petite esquive ! Euh... Je vais essayer de soigner quand même euh... Multissoin ! Ouais multissoin ! Ok ça va ! Pour l'instant ça va ! Oh il esquive mes Kansa ! Quel dieu ! C'est vraiment un dieu ! Ah il m'a surpris hein ! Il va faire son... Son... Son truc où il attaque dans tous les sens là où ça met des gros dégâts ! Il m'a bien surpris ce petit enfoiré ! Euh... On va tenter du coup le rappel encore une fois sur Palawar ! Et let's go Terraflure ! Ah yes ! Il est mort ! Bien fait pour toi ma Cléo ! Ah il m'a mis un petit coup de pression quand même hein ! Je veux pas vous mentir ! Ah l'enfoiré ! Putain ! Un fleuré anti-magie ! Yes ! Ça c'est très cool ! Cette arme je l'adore parce qu'elle est juste trop stylée en fait ! Elle est pas spécialement forte je crois mais elle est quand même bien stylée ! Ah ciel vous êtes doué ! Je suis impressionné ! Quelle surprise de rencontrer un être plus talentueux que moi ! C'est un honneur de tirer ma révérence en ayant affronté un adversaire comme vous ! Parfait ! Tout simplement parfait ! Et en plus il a un grand cœur quoi mais vraiment ! Il est génial ! Majesté j'espère que vous me pardonnerez de ne pas rester à vos côtés plus longtemps ! J'ai été totalement inutile ! Oh il est trop stylé ! Ce mec a vraiment la classe quoi ! Il a un charisme fou ce perso ! Bon on l'aura pas connu longtemps mais euh... Mais on l'aura bien apprécié quoi ! Enfin en tout cas moi j'ai bien apprécié ! Hop ! Mais putain ! Mais allez ! Exécute ton rappel ! Ah voilà ! On va faire euh déjà équiper pour sur euh... Pour pas l'avoir pour voir si le fleuré anti-magie est plus fort que le fléau des dragons ! Pas du tout ! Approprié pour un soldat terriblement doué ! C'est dommage parce que regardez la classe qu'elle a cette arme ! En vrai je vais la laisser je pense ! Vas-y c'est pas grave ! En vrai je gagne quoi ? Je gagne pas beaucoup hein ! On peut laisser ça juste pour le style ! C'est important aussi de se faire plaisir tu vois ! Allez ! On va se soigner et puis on va tisser une fiole tout de suite sur euh... Oh quoique non on peut redescendre hein c'est pas loin ! On va redescendre ! Non on va avancer ! On va avancer parce que je vois qu'on est déjà à 51 minutes d'épisode ! On a plus le temps là ! Hop 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 ! On va utiliser ça... Utilisez ça pardon sur Innocris ! Non ! Ouf ! A la chance ! Innocris j'ai dit ! Voilà ! Parfait ! Aquila viens ici et donne moi ces figues ! Mais... Pourquoi... Pourquoi il a les figues alors qu'on les a donné à l'arbre ? Ouais mine de rien euh... Il y a quand même pas mal de trucs que je me souviens plus dans ce jeu ! Très bien Gauvin de la Maison Clenfer ! Elles sont à vous si vous les voulez en échange ! Vous perdrez la vie ! Ok non c'est bon ! Les souvenirs reviennent ! C'était donc ça ! Bien bien ! Je suppose donc que cela signifie que ce ne sont pas les vraies figues ! Les figues sont les fruits sacrés de l'observatoire ! S'en servir comme d'une vulgaire marchandise serait un sacrilège ! J'ai faim de trahir les miens ! Ma terre, mon élève, tout cela pour parvenir jusqu'à vous ! Ah ! Quel plan ingénieux ! Malheureusement le prix à payer pour l'immense déception que je viens d'éprouver sera ta vie ! Non ! Je vous vaincrai et je libérerai votre prisonnier, vile canaille ! Vile canaille ! Mais voyons ! C'est vraiment tout ce que tu as trouvé ? Je dois dire que je suis un peu déçu ! Hop là ! Petit coup de bâton dans la gueule ! Je ne suis même pas sûr que tu ferais un repas correct pour Barbarus ! Et il n'est pourtant pas bien difficile ! Et très honnêtement, si tu n'es d'aucune utilité, je ne vois pas pourquoi je garderai ta vie ! Sauve ! C'est pas ce qui avait marqué, mais on va faire genre ! C'est pas ma faute si je sais pas lire ! Et voilà ! Un petit poulet carbonisé ! Oh non ! Mais j'avais complètement oublié qu'en fait il était gentil ! Mec ! Et c'est une apparition ! Oxydesse bien toi ! Qui est-ce qui t'amène dans cet endroit maudit ? Mais mec, moi je suis pas débile ! Je suis venu armer jusqu'aux dents ! Déjà toi t'es venu avec une petite veste comme ça parce qu'on est en été t'as froid ! T'as chaud pardon ! Qu'est-ce que tu fais ? Moi je suis venu armer jusqu'aux dents avec trois de mes potes ! Bon, on va te laisser crever parce qu'on n'a pas le temps de refaire un combat ! On va aller tout de suite mesdames et messieurs se promener un petit peu hein ! Je ne vais pas vous mentir, voilà ça va être la fin de cet épisode, on va faire un truc tranquille ! Et on y retournera ici dans l'épisode prochain ! Bref, en attendant on va aller à Pontodai, tranquillement ! On va aller voir Zakuille un petit peu, tranquillement, et puis lui échanger nos diverses récompenses ! On va kiffer quoi ! On va kiffer tout simplement ! Hop ! Bah voilà ! En tout cas on approche de la fin hein ! On approche vraiment de la fin ! Ça me fait un petit truc quand même ! Je suis content d'avoir réussi à faire ce petit let's play ! Parce que d'habitude j'arrive jamais à terminer mes let's play, mes aventures ! Donc là je suis très content d'avoir fait ça en votre compagnie ! J'espère que vous êtes content aussi hein ! Mais à priori je vois que vous êtes content parce que... Je vous remercie encore mais... Vous êtes toujours présents à regarder mes petites vidéos et ça me fait plaisir ! Je vois toujours les mêmes... Les mêmes noms qui viennent dans les commentaires, qui sont présents, fidèles au poste ! Et je vous remercie ! Allez ! On va donner ces petites mini-médouilles ! Une épée miracle ! Ah oui c'est vrai ! Et après c'est quoi ? 40... Une armure sacrée ! Ok ! Je crois que l'épée miracle euh... C'est pas euh... C'est pas super fort en terme d'attaque hein ! Quoi ? C'est même plus fort que ça ! Ah ! Fais chier ! Bah écoutez on va mettre ça hein ! Pour l'instant ! Allez moins classe que celle-là mais euh... A chaque fois que tu tapes tu récupères des PV ! Donc c'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Le fouet à te comprendre il m'attaque à quelqu'un ! Non ! J'ai personne qui peut jouer fouet ! Ah ouais par contre ouais ça c'est trop fort ! C'est trop fort ça ! Mais... Elle est juste trop stylée cette arme ! Elle est juste trop stylée ! Et bah écoutez euh... Je pense qu'on va s'arrêter ici mais dames et messieurs ! Même si l'épisode ne fait pas une heure euh... Voilà c'est un peu plus court que d'habitude ! J'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Et puis euh... On se dit du coup rendez-vous... Dimanche prochain pour la suite de notre aventure ! Dans l'épisode prochain on aura du coup euh... Un nouveau layout hein ! Bien évidemment étant donné qu'on sera l'épisode 21 ! Et surtout... Surtout surtout ! On ira défoncer euh... Gauvin de l'Empire que l'Enfer ! Le grand méchant euh... De l'histoire de l'Empire que l'Enfer ! Bref ! Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici ! Et euh... A dimanche prochain ! 10h30 ! C'était Oxys ! Et... Ciao tout le monde ! Voilà ! Là maintenant c'est... C'est la fin ! C'est la fin !